Aujourd'hui nous allons parler de nos mères, de nos soeurs et même de nos filles. Nous allons parler d'un sujet très important, nous allons parler de votre conjoint, de quelqu'un qui aura influencé vos choix dans vos vies. Nous allons parler en fait de la personne avec laquelle vous allez devoir créer une famille. Dans cette vidéo, nous allons parler des femmes que vous ne pourrez pas côtoyer pour créer une entreprise. Des femmes qui ne pourront pas vous aider à atteindre votre objectif. Nous allons parler en fait des femmes qu'il faut laisser, des femmes quand tu les vois mon frère il faut partir, voire même fuir. Le premier type de femme que vous devez éviter, c'est les femmes qui manquent de confiance en elle. Parce que la femme qui manque de confiance en elle, c'est une femme qui aura du mal à avoir une relation saine et stable. Pourquoi ? Parce que la femme qui manque de confiance en elle, c'est une femme qui ne se connaît pas. C'est une femme qui attendra toujours votre validation. C'est une femme qui attendra que vous lui dites à chaque moment qu'elle est belle. C'est une femme qui attendra que vous la magnifiez. C'est une femme qui attendra que vous lui achetez des cadeaux tout le temps. C'est une femme qui désire à tout temps de l'attention. C'est une femme qui est pomponnée. C'est une femme qui attendra que vous puissiez la mettre de bonne humeur à chaque instant. C'est une femme qui se regarde comme une Barbie, qui va vouloir être le centre de l'attention. Vous devez à chaque fois la mettre au centre de tout. Et croyez-moi, cela va prendre du temps pour qu'elle revienne à la raison. Si vous êtes entrepreneur comme moi et que votre objectif fait de développer votre entreprise et non de dorloter votre Barbie, votre femme qui n'a pas confiance en elle, peu importe ce que vous ferez, peu importe ce que vous ferez, peu importe quelle est votre volonté, elle aura toujours le sentiment du manque. Tout ce que vous ferez ne sera jamais assez pour elle. La femme qui manque de confiance en elle, c'est un peu comme une char prouée en fait. C'est un peu comme un panier en rafia que tu veux remplir d'eau. Quelque soit ce que tu feras, tes dix doigts ne seront jamais assez pour contenir cette eau dans cette charme ou dans ce panier. La femme qui manque de confiance en elle n'est pas une femme que tu pourras satisfaire. Il n'y a pas l'homme pour elle. Tout homme, du moins tout homme entrepreneur qui vient là, il va laisser ce challenge là. Parce que ce n'est pas le genre de femme qu'on marie. Si tu tiens à elle, ce que je te conseille, c'est de lui dire d'aller faire une introspection. Elle doit se remettre en cause et se demander qu'est-ce qu'elle veut. Elle doit se focus sur elle-même, son propre développement personnel. Je ne dis pas que ce n'est pas le genre de femme qui ne peut pas changer. Mais en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas le temps à accorder à ce type de femme. Ça te prendra des années pour qu'elle prenne conscience de là où elle en est. Donc si je vais te donner un conseil mon frère, si tu te retrouves en face d'une femme qui n'a pas confiance en elle, il faut partir. Le deuxième type de femme que tu dois éviter, c'est la femme qui gère musique, comme les Ivoiriens me le disent. C'est la femme qui fait du pot-à-pot-i. Elle se cherche, la femme qui se cherche. Par contre, elle ne cherche pas une relation à long terme, non. Ce n'est pas son objectif. C'est le type de femme, après 48 heures, après l'avoir connu 48 heures après, le vin est tiré. C'est le type de femme qui agit comme une balance. Donc de l'autre côté de la balance, tu as un sac Louis Vuitton, un sac Hermès ou une Rolex. Et de l'autre côté de la balance, pour l'homme, l'équation est rentable. Tu comprends un peu ? Elle ne veut pas d'engagement à long terme. C'est que vous deux, vous êtes en train de jouer des rôles. Tu comprends ? Toi, tu joues le rôle d'acheter le sac Louis Vuitton, Hermès, la montre Rolex. Et elle, elle te permet de tirer le vin au bout de 48 heures. En fait, tu remplis un besoin pour elle. Donc toi-même, tu sais que ce type de femme, tu es remplaçable. Si le footeur vient et il peut faire plus, on te met dans la liste d'attente. Et le footeur vient prendre ta place. Donc, mon frère, si tu rencontres le genre de femme qui se cherche, le genre de femme qui gère musique, le genre de femme qui fait du pot à poti, ce n'est pas femme à marier, ça. Ce genre de femme-là, on ne marie pas ça. Ce genre de femme, c'est les opportunistes. Ce genre de femme, mon frère, si tu veux aller loin, il faut éviter ça. Ce n'est pas la femme qu'on marie. Ce n'est pas la femme qu'on met dans le foyer. Cette femme-là, elle joue son rôle. Et si toi aussi, tu es prêt à jouer le même rôle qu'elle, vous allez vous compléter. Mais si tu es un entrepreneur et tu espères réussir, et avoir une femme qui va éduquer tes enfants, ce n'est pas le genre de femme que je te conseille. Le troisième type de femme que tu dois éviter, si tu es un homme qui souhaite réussir sa vie, c'est la femme dépensière. La femme dépensière, celle qui a la gâchette facile. Je ne dis pas que toutes les femmes sont dépensières, mais je dis à certaines, elles ont la méfacée. Elles sont prêtes à dépenser même ceux qu'elles n'ont pas. C'est les femmes qui ont un rendez-vous le week-end et elles projettent déjà dans la poche de l'homme. Les hommes, là, ça, ce n'est pas femme. Ça, là, c'est dépense. C'est-à-dire que c'est les femmes qui budgétisent suite à vie. C'est le type de femme qui n'arrive même pas à gérer l'argent qu'elle a dans sa poche. Ça, ce n'est pas une femme, ça. Ça, c'est les dépenses. Parce qu'une femme qui n'arrive pas à gérer sa vie correctement, côté financier, comment elle pourra gérer ses émotions ? Comment elle pourra contrôler ses émotions ? Parce qu'elle n'arrive même pas à contrôler son propre budget. C'est-à-dire qu'elle est prête même pour s'endetter, pour aller acheter un sac Louis Vuitton, pour paraître. C'est une femme qui dépense plus qu'elle ne gagne. C'est les gens de femme, elle va chez la coiffeuse, elle va chez le prêt-à-porter, elle achète à crédit et est budgétiste sur toi pour venir payer ses dettes. La dépensière, tu ne peux rien faire avec ce type de femme. Tu ne peux même pas aller de l'avant si tu es un homme. Le temps que tu prends pour économiser ton salaire, pour lancer un business, elle aura déjà assez de dépenses et de crédit pour que tout ce que tu as mis de côté puisse s'évaporer. Mon frère, si tu es en face de ce type de femme, il ne faut pas partir, il faut fuir. Quatrième type de femme que tu dois éviter absolument, c'est le genre de femme que j'appelle la beauté seulement. Elle-là, elle est choco, quoi. Oui. Elle-même, elle sait qu'elle est choco, elle est belle, son corps est attrayant. Tout ce qu'elle peut apporter dans ta vie, c'est sa présence. C'est-à-dire qu'elle-même, là, c'est comme une couronne que tu as sur la tête. C'est le genre de femme que tu lui demandes « Tu apporteras quoi ? Quelle plus-value tu apportes à ma vie ? » Elle va te dire qu'elle va rendre beau ton salon. Elle rentre dans le décor. La tête est vide. C'est la beauté seulement. Il n'y a rien dans la tête, là. C'est une très belle femme, mais elle n'apporte aucune valeur, ok ? C'est une femme qui aura du mal à te respecter parce que c'est qu'elle est belle et que derrière, si tu ne peux pas assumer, le prochain va assurer. C'est une femme à qui tu ne pourras pas faire confiance parce qu'elle est frivole. C'est une femme avec qui tu n'auras pas de communication parce qu'elle se dit que toi, tu ne comprends pas son langage. Au moment où toi, tu es en train de parler de tes économies, au moment où tu es en train de parler de ton avenir, elle t'as dit « Ah, mon héros, quoi, mon frère. » Ton projet, là, c'est déjà long pour elle. Elle-même, elle a ses projets. C'est elle-même. C'est la beauté. C'est sa beauté qu'elle est posée. Il n'y a pas de connexion émotionnelle. La seule connexion que tu auras là, ça reste encore. En fait, c'est le genre de femme qui est assise sur ton épaule. C'est le genre de femme que moi, je l'appelle les virus. Elle t'as dit que c'est le genre de femme, elle ne peut pas vivre seule. Elle vit au dépend de quelqu'un d'autre. Elle est sur ton épaule, quoi. Toi, en tant qu'homme, en tant que leader, en tant que garçon, tu ne peux pas prendre ta destinée et consacrer des années de ta vie pour changer ce type de femme. Tu perds ton temps. La seule personne qui peut l'aider à changer, c'est elle-même. C'est elle-même qui a la clé, elle a son déblocage. Mais certains hommes se disent non, ma femme est belle, ça lui prendra du temps, mais avec le temps, ça va changer. Elle est belle, elle est belle, c'est à ça en mange, mon frère. Je connais des gens qui ont dit ça et ils ont regretté toute leur vie. Elle est belle, elle est belle et c'est elle seule qui sait s'entretenir. Mais toi, on te regarde dans le miroir, tu es un homme à l'homme qui se cherche. Mais ta femme, c'est vraie beauté, mon frère. Cette femme-là, c'est un virus, c'est un parasite. Elle va te nuire sur le long terme. Faut laisser ça. C'est pas fait pour toi. Cinquième catégorie de femme, la drama queen, la femme à problème. Celle qui aime trop palable, faire palable chaque seconde. En fait, faut éviter ça. C'est la femme qui crie dans la maison. C'est la femme, un, deux seulement, elle t'appelle et commence à crier sur toi au téléphone. Elle hausse le ton. Elle n'a pas le respect pour toi, quoi. C'est la femme qui ne te donne même pas le moins d'attention. Elle est égoïste, égocentrique. C'est elle et elle et elle et elle. Et ce qu'elle fait depuis, c'est qu'elle parle beaucoup. Elle gossip, quoi. Elle fait que Papatoya, elle vient parler des gens. Tout le temps qu'elle, tu la rencontres. Chaque fois que vous vous rencontrez, c'est le premier âge. Elle parle des gens. Elle te dit le secret des gens. Mon frère, cette femme-là, elle va dire ton secret dehors. Si elle te dit le secret de sa meilleure amie, elle dira ton secret aussi à d'autres personnes. Il faut éviter ce type de femme. Ça ne t'amènera à nulle part. Surtout dans les affaires. Toutes les affaires que tu fais, elle va prendre ça et mettre ça sur la place publique. Toute sa famille va connaître tes business. Il suffira que les gens envoient des gens vers elle. Elle va être comme RFI, quoi. Elle va commencer à ventiler tes... Toutes tes formations que toi, tu gagnes secret, elle va le partager avec la classe du monde. Ça, là, ce n'est pas femme. C'est dictaphone. Mon frère, il faut laisser ça. Il faut fuir. Il faut fuir ça. Comme la peste. Parce qu'elle va dire tout ce qu'elle connaît sur toi aux gens qui n'ont pas besoin de le savoir. La drama queen, là. La femme à palabre, là. La femme qui fait le premier âge, là. Évite ça. Ce n'est pas fait pour l'homme qui veut être un entrepreneur. Sixième catégorie de femme que tu dois éviter, c'est la femme négative. C'est la femme pessimiste. C'est la femme qui a loué sa bouche. Rien ne sort de bon dedans. C'est le genre de femme, vous êtes ensemble, elle parle, elle parle, elle est ennuyeuse, quoi. Parce que tout ce qu'elle sait faire, elle s'abouche. C'est la critique. C'est l'envie. Même quand elle voit ce qui est blanc, elle va dire que c'est rouge. Elle peut voir une de ses amies qui a réussi, elle va commencer à la filipender. Que c'est quelqu'un qui est allé vendre son corps à Dubaï. Elle est toujours dans la négativité. Pourtant, elle ne sait pas comment l'eau est rentrée dans le coco. C'est une femme qui n'a pas de projet. Quand elle ouvre sa bouche, c'est pour parler des autres. Par contre, il y a un secret que j'aimerais vous donner les autres. Voici les trois types de personnes avec qui vous voulez évoluer. Donc la femme pessimiste, la femme négative, elle est à éviter. Parce que ce genre de femme qui n'a pas de projet, comment toi elle peut t'aider à évoluer dans tes projets ? Comment elle peut te permettre à un homme entrepreneur de réussir sa vie ? Elle ne peut pas. Ce qu'elle ne peut pas faire pour elle, même elle ne pourra pas le faire pour toi. Donc comprends qu'il faudra que tu évites ce type de femme. Ce type de femme pessimiste n'apportera rien d'objectif à ton business. Et en tant qu'entrepreneur, tu dois être quelqu'un de très optimiste. L'entrepreneur gagne de l'argent quand il résout des problèmes. Donc c'est le genre de femme, elle n'a pas un esprit entrepreneur, elle a un esprit pessimiste, elle regarde tout en négatif. Moi quand je vois des problèmes, je pense solution. Donc ce sera difficile pour toi un entrepreneur de côtoyer ce type de femme et de réussir à concrétiser quelque chose avec elle. Septième type de femme que tu dois absolument éviter, c'est la party girl. C'est la femme qui aime le show. Tous les jours, elle est dans le mouvement. C'est la femme qui veut toujours être en train de boire. C'est le champagne, la bière. Elle est toujours dans le mouvement. C'est la reine de la soirée. Tous les jours, elle veut sortir avec ses copines. Elle n'est jamais à la maison le week-end. Elle est toujours dehors. Elle veut toujours être dehors. C'est comme si elle est dans la trentaine sur son acte de naissance, mais elle a toujours 16 ans dans sa tête. C'est une femme qui n'a pas fini de faire la fête. Donc dans sa tête, elle est toujours en mode fête. Donc elle n'a pas le temps de consacrer à quelque chose de sérieux. Elle n'a pas encore fini l'adolescence. Ce type de femme-là, donne lui son temps. Il faut partir, il faut partir, il faut la laisser. Vous n'êtes pas sur le même mouvement. Le huitième type de femme que tu dois absolument éviter, c'est la menteuse. Elle ment de manière inconsciente. C'est la menteuse, c'est la femme incohérente. Elle te dit qu'elle était chez sa maman le week-end passé. Deux, trois jours après, elle te dit qu'elle était au salon. C'est le genre de femme qui te dit qu'elle était dans le nord du pays. Quand elle parle, c'est incohérent. C'est là qu'elle ment beaucoup. Ce qu'elle a dit hier, ça change le lendemain. Ce genre de femme, il faut éviter ça. Parce que sa langue, ce que ça sort, tu ne peux pas avoir confiance à ce type de femme. Elle est toujours là en train de mentir. Même quand elle est sérieuse, elle ment. Ce qu'elle sort de la bouche, tu ne pourras pas croire. Même quand elle est sérieuse parce qu'elle ment beaucoup. Et la femme qui ment, ça peut faire autre chose. Ça veut dire que c'est une femme qui aura beaucoup de vie. Il faut éviter ça, mon frère. Tu n'es pas là pour éduquer l'enfant de quelqu'un. C'est le genre de femme, selon moi, quand tu la vois à gauche, il faut aller à droite parce qu'elle ment beaucoup. Elle va gâter beaucoup de foyer. Elle va gâter ton foyer avec elle. Elle va gâter même le foyer avec tes amis. Elle va gâter ta relation avec ta famille, ses amis. Ce genre de femme, sa langue, là, ce n'est pas bon. Quand tu la vois, il faut quitter là-bas. Il faut partir, mon frère. Neuvième et dernier type de femme dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est la femme qui te dit qu'elle n'est jamais prête. C'est la femme qui a un bagage émotionnel. C'est la femme qui te parlera de son cœur brisé. C'est la femme qui te dira qu'elle a eu telle ou telle relation. Elle n'est pas prête pour faire du sérieux. Elle n'est pas encore prête parce que vous serez en train de sortir ensemble. Mais il ne faut pas penser au sérieux. C'est la femme qui n'est pas prête pour le mariage. C'est souvent le genre de femme que tu entendes dire « Je n'ai pas besoin d'un homme. » « Je ne dois rien à un homme. » « J'ai réussi ma vie sans un homme. » C'est le genre de femme, elle est trop imbue de sa personne. Elle a déjà été affectée de manière toxique. Elle te dit que « Je viens de sortir d'une relation toxique. » « Je sors d'une relation violente. » « Je sors d'une dépression. » « J'ai le cœur brisé, mon frère. » Regarde ce qui est bon pour toi. Le type de femme que tu mérites. Ce genre de femme, elle va te faire perdre des années. Au final, tu aurais perdu ton temps. Quand tu vois ce genre de femme-là qui te dit toujours « J'ai été blessé. » « J'ai été ceci. » Elle n'est pas prête. Toi, tu n'es pas là pour attendre la femme qui est prête. Parce que le temps que toi, tu attends là, à la dolotée, trois mois, elle ne va pas s'en rappeler. Au moment opportun, c'est quelqu'un d'autre qui elle suivra. Si tu n'es pas prête à perdre ton temps, je te dirais de plutôt suivre le type de femme qui est prête à t'accorder de la patience. Vive et non survivre, sois en prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada